Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast. Lors du dernier épisode du PNCast, nous vous avions parlé à ce moment-là de la retraite de Reggie Fissimi ou encore de Nintendo Labo VR. Maintenant, quelques semaines sont passées et de nombreuses actualités sont de nouveau sorties, car oui, cela fait effectivement plusieurs semaines que nous ne nous étions pas réunis pour ce nouvel épisode du PNCast en compagnie de Mickaël. Comment vas-tu Mickaël ? Très bien, content de vous retrouver en fin du soleil et de pouvoir parler un peu de l'actualité de Nintendo. C'est toujours sympa et il y a Xavier qui est là. Mais bonjour et bonjour à tous ! Comment tu vas ? Je vais super bien, on profite d'un jour férié merveilleux pour se retrouver. Pour se retrouver pour ce nouveau numéro du PNCast dans lequel on parlera de pas mal d'actualités, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement même deux mois qu'on ne s'est pas retrouvé pour parler de notre cher constructeur favori qui est Nintendo. Donc on parlera tout d'abord de l'actualité en général, puis on abordera les rumeurs autour de la Nintendo Switch, le bilan financier de Nintendo, la VR et plein d'autres surprises, notamment quelque chose qui concerne un certain salon du jeu vidéo qui arrive dans un peu moins de deux semaines. Ah non, on ne me dit pas que c'est déjà le 3 ? Si, déjà. Non, je ne suis pas prêt pour ça psychologiquement, je ne veux pas, non. Non ? Non, 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 j'appelle le sel américain, je ne sais plus comment il s'appelle et on annule. Ah là là là, Doug Bowser, c'est ça ? Ah non, le sel américain, tu disais, je croyais le PDG de Nintendo of America. C'est pas grave, je suis ailleurs aujourd'hui. Donc on va commencer tout d'abord, mon cher Xavier, tu vas peut-être en parler, des résultats annuels de Nintendo. Oui, alors on a dit qu'on n'allait pas en faire des tartines parce que ça commence à dater un peu, mais simplement dire que l'année 2018-2019 avait été une super année pour Nintendo, grâce à la Switch, donc c'est vraiment de bonne augure. Même si la console n'avait pas réussi à atteindre l'objectif qui avait été initialement fixé par Nintendo et qui avait été revu à la baisse suite au bilan à neuf mois de la firme, les résultats sont quand même très très bons et du coup la société est vraiment sur une très bonne dynamique sur l'année 2019-2020. Combien de Nintendo Switch ont été vendus du coup ? Eh bien écoute, j'ai compté encore cette nuit pour m'en assurer et on en est à 34,47 millions de consoles vendues au 31 mars 2019. Ce qui veut dire donc que la Nintendo Switch a dépassé désormais la Nintendo 64 en termes de vente. Oui, oui, oui. Alors la Wii U c'était depuis très longtemps. Voilà. Et la Nintendo 64 aussi maintenant, sur toute la durée de vie de la console, la Switch est désormais passée de vente. Ce qui est très bien, ce qui est de bonne augure pour la suite de la vie de la Nintendo Switch. On verra d'ailleurs avec les annonces de jeux qui feront que la console va se vendre encore plus, notamment Pokémon, dont on avait parlé lors du précédent PNCast au moment où il avait été annoncé. Donc c'est quand même de très bon augure pour Nintendo. Nintendo a également communiqué sur les chiffres du Nintendo Switch Online qui ont été lancés en septembre 2018. Si je n'ai pas de bénis. Non, c'est bien ça. En septembre 2018, après avoir été repoussé plusieurs fois, après il était enfin arrivé cet abonnement. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques avantages, mais il y a quand même déjà quelques abonnés parmi tous les... Oui, alors ils ont communiqué le nombre d'abonnés au 31 mars 2019. Donc 9,8 millions de comptes payants ont été pris depuis le lancement du service. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait à peu près le tiers, on va dire, des possesseurs de Switch qui ont un compte Nintendo Switch Online. Et c'est un service qui s'étoffe tous les mois avec des jeux NES qui sont ajoutés au catalogue de la console virtuelle de l'application. On a eu quelques rumeurs il y a quelques mois de jeux Super NES, mais pour le moment, on n'a rien vu arriver. Et ces mentions du code ont disparu ensuite dans le code source de Nintendo Switch Online. Et puis, il faut bien aussi rappeler qu'au mois de février, il y a eu l'annonce de Tetris 99 avec la sortie disponible à tous les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online qui permettait de jouer gratuitement au jeu dès sa sortie et qui a évolué depuis, comme on en parlera, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, en effet. Parce que tout d'abord, on va parler... Juste, je veux en reparler un tout petit peu par rapport à ça. Là, il y a aussi Nintendo qui met beaucoup d'espoir sur Super Mario Maker. C'est le premier jeu, le numéro 2 bien sûr, où il va avoir une édition limitée avec l'abonnement en ligne. En effet. Donc, je pense qu'il prépare un gros coup, même si, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques fonctionnalités, quelques quacks par rapport au multijoueur en ligne. Dans Nintendo, il y a toujours du quack avec le multijoueur, tu sais très bien. Du coup, on va parler rapidement quand même des millions de salaires parce qu'il y a un jeu quand même qui rentre dans le top au 31 mars. C'est New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est sorti en mois de janvier de cette année et qui s'est donc vendu à 3,31 millions d'exemplaires pour un portage, finalement. On se rend compte que tout se vend sur Switch. Oui, et puis on comprend pourquoi Nintendo le fait. C'est qu'en fait, tous ces jeux n'ont pas du tout réalisé leur potentiel quand ils sont sortis sur Wii U et ils ont entièrement raison de les ressortir sur Switch. Il y a plein de gens qui sont passés à côté. Alors nous, on les avait déjà faits à l'époque sur Wii U, donc c'est un petit peu une répétition. C'est un peu relou pour nous, mais pour la grande majorité des joueurs, c'est un nouveau jeu en fait qui sort. En effet, en effet, on va enchaîner maintenant qu'on a fini les résultats. On attendra donc l'E3 pour avoir les perspectives de cette année 2019-2020. Hop, là maintenant, tout à l'heure, Xavier, tu parlais de Territrix 99, un jeu dont il y a beaucoup joué, il me semble. Il me semble qu'ils ont ajouté de nouvelles choses. Oui, alors il y a eu un DLC payant qui est sorti il y a deux semaines de ça maintenant. Donc pour 10 euros, 9,99 euros, en résant le 99, même avec le DLC. Il y a deux modes offline qui sont apparus, qui nous permettent donc de jouer à Tetris 99 sans affronter de vrais joueurs. Donc c'est pratique en déplacement notamment, parce que tu n'as pas toujours une bonne connexion pour pouvoir jouer en ligne. Et du coup, tu peux jouer contre 99 consoles, enfin ordinateurs, qui remplacent les vrais joueurs. Et puis il y a un mode marathon qui te permet à jouer au bon vieux Tetris qu'on connaissait tranquillement, sans le stress de l'affrontement contre 98 autres joueurs de la planète. Donc il y avait un Grand Prix aussi qui a eu lieu, qui changeait un petit peu la donne par rapport à d'habitude, puisque jusqu'à présent, ils offraient un bon de réduction de 10 euros à ceux qui réalisaient le plus gros score, ou ceux qui étaient tirés au sort parmi ceux qui avaient réalisé ce plus gros score. Tandis que cette fois, il suffisait de faire 100 points sur la durée du Grand Prix pour remporter un thème classique Game Boy qui te met un joli fond vert, comme tu les adores et tant sur Game Boy, sur ta Switch. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau position tarifaire ? Moi, je n'ai jamais été un grand fan de Tetris, et là, je bois 10 euros. Honnêtement, moi, ça ne me fait pas du tout envie. Surtout qu'il faut déjà être abonné pour posséder le jeu à la base. Oui, moi, j'ai dépensé 10 euros, bien sûr. Oui, mais toi, tu es... Non, moi, je suis Tetris boy. Oh, je veux un t-shirt ! Non, je suis fan de Tetris, et je trouvais qu'il manquait ce mode solo dans le jeu, et de le sortir en DLC, c'est un moyen pour eux aussi de rentabiliser un peu le développement du jeu. On a eu une interview qu'on a reprise sur PN tout récemment, où ils expliquaient la conception du jeu. C'était assez rigolo d'entendre le producteur qui dit « C'est marrant, l'idée de faire un Battle Royale Tetris, c'est une réunion où quelqu'un dit « Les Battle Royales, ça marche bien en ce moment » et une autre personne qui dit « Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu Tetris. » Et du coup, ils se sont dit « Tiens, si on faisait un Battle Royale Tetris, c'est parti de là, c'est beau pour le marketing, mais j'ai envie de croire à cette histoire. » Très bien, très bien, très bien. Du coup, tu continuerais à y jouer tout le temps encore ? Oui, j'y joue quand même relativement souvent. Alors, pas tant que ça au mode solo, finalement, je me suis rendu compte. Parce que le fun, c'est quand même d'aller jouer en ligne et essayer d'être dans le top 10. Ce qui m'arrive relativement fréquemment, je dois l'admettre. Et de faire un top 1, alors là, c'est l'extase totale, ça se retrouve systématiquement sur Twitter, un tel moment de... C'est pour ça que je n'en ai pas vu beaucoup. Exactement. Très bien, on va donc enchaîner maintenant avec la prochaine actu, la prochaine actu qui concerne aussi un peu le Nintendo Switch Online, car à la suite d'un Super Mario Maker direct, Nintendo a présenté les bons Switch à utiliser sur l'eShop. Oui, j'avais envie qu'on en parle, parce que du coup, c'est un moyen qui te permet, pour 99,99 euros, quelque chose comme ça, de télécharger deux jeux Switch au choix sur l'eShop. Donc, ça peut être intéressant pour les jeux que Nintendo vend à plus de 50 euros chacun, bien entendu. Bien sûr. Parce que tu peux aussi faire un investissement qui ne sera pas rentable du tout en achetant deux jeux qui sont vendus 40 euros. Mais là, c'est beaucoup moins drôle. En fait, c'est libre à toi. Il y a toute une librairie de jeux Nintendo qui sont accessibles. Même les derniers, d'ailleurs. Même ceux qui ne sont pas encore sortis. Et tu n'es pas obligé d'acheter les deux jeux en même temps. Tu peux acheter ton bon, acheter un jeu maintenant et acheter l'autre jeu quand il sort tranquillement. Donc, c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible ? Oui. C'est uniquement sur les jeux Nintendo ou par exemple les jeux Square Enix comme les Final Fantasy, les Dragon Quest ? J'ai un doute. Je crois que c'est que les jeux Nintendo, pour le moment, qui font partie de l'offre. A priori, ça ne concerne pas les éditeurs tiers. Très bien. Tu parlais d'éditeurs tiers. Il y a quand même un gros éditeur tiers qui a sorti un gros jeu il y a quelques années. C'est The Witcher 3 qui a été listé à nouveau sur Nintendo Switch. Witcher 3, Mickaël, peut-être que tu pourras nous en parler. Moi, j'y ai joué, mais pas tant que ça. Je connais... J'ai fait les dix premières heures. C'était très sympa. Donc là, je peux juste dire qu'en plus de ça, c'est l'édition GOTY, donc Game of the Year, avec les deux extensions. Moi, je suis curieux parce que c'était un jeu qui demandait quand même beaucoup de ressources. C'était un gros open world. et surtout avec les extensions. Je pense qu'il va falloir avoir une grosse, grosse carte mémoire parce que clairement, ça ne tiendra pas sur une cartouche. Et d'autre part, je me demande comment le jeu va tourner. Tout à l'heure, on a lancé Assassin's Creed 3, la remastered. Déjà, on a vu qu'il n'y avait que le doublage anglais. Je pense que The Witcher 3, ça va être la même chose. Il n'y aura à mon avis pas de doublage français. Ils vont réussir de faire des économies là-dessus au niveau des données. Mais bon, ça reste un grand jeu, vraiment plébiscité par la presse, même par les joueurs. Donc, c'est un très, très bon jeu pour tous ceux qui ne l'ont pas fait sur Nintendo Switch et pouvoir enfin jouer partout, un peu comme à l'époque pour Skyrim. Très bien. Xavier, je ne te demande pas ton avis parce que ce genre de jeu, de toute façon, le jour où tu l'en lanceras, on sera tous morts. Non, alors il faut préciser quand même que pour le moment, il n'y a eu aucune info sur la sortie du jeu en Occident. Les dernières rumeurs en question évoquaient une sortie en Asie. Donc, il y a la possibilité pour que ce soit une version cloud du jeu qui sorte en fait à l'instar de Resident Evil 7 qui n'est sorti qu'au Japon. Du coup, bon, ça douchera un peu les espoirs des occidentaux de jouer à The Witcher 3 sur Switch. Mais ça peut être une hypothèse tout à fait plausible pour permettre au jeu de sortir sur la Switch en Asie. Absolument. Autre jeu qui a été annoncé, on sait que maintenant, depuis 2008, Mario et Sonic se sont rejoints dans une grande aventure qui est les Jeux Olympiques avec de nombreux jeux. Cette année, ça sera à Tokyo, enfin en 2020. Et du coup, Nintendo et Sega s'associent pour sortir un nouveau Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui, j'ai presque envie de dire aux surprises. Les Mario et Sonic, ça reste sans doute les plus grands succès de Sega sur console, malheureusement pour eux, on peut dire. Mais en tout cas, c'est un croisement de licences qui fonctionne vraiment très bien, qui se prêtent bien à un jeu multisport comme ça. Reste à voir s'ils arriveront à faire évoluer un petit peu la recette pour un peu pallier les lacunes qu'on avait pu avoir sur la Wii U notamment à l'occasion de cette sortie sur Switch. Mais en tout cas, ça devrait être plutôt sympa de retrouver Mario et compagnie dans un jeu multisport. On fera peut-être un play-end avec Bobo à cette époque-là. À ce moment-là, je me rappelle de course en bobsleigh où on alignait les chaises et tout. Il y a quelques années, c'était même sur Wii, je crois. Ah, souvenir, souvenir. Est-ce que c'est une émission qui est sortie au moins celle-là ? Je ne veux pas savoir. Plongeons dans les archives. Si, je crois qu'on a... Effectivement, on en a un sur Mario & Sonic que jeux olympiques d'hiver. Donc, c'est tout pour les jeux olympiques. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres jeux que Sega va sortir en parallèle de ça sur les autres consoles, notamment parce que, bien évidemment, Mario & Sonic ne peuvent pas les exporter sur les autres consoles. Et il y aura aussi un jeu mobile, normalement. Voilà, voilà. On va continuer maintenant avec les rumeurs autour de nouveaux modèles concernant la Nintendo Switch. Ça, c'est un peu notre art lésienne de chaque PNCast. On en parle à chaque fois et de nouvelles rumeurs arrivent encore. Oui, alors, dans le dernier PNCast, on en avait longuement parlé parce que c'est à ce moment-là que les premières rumeurs avaient commencé à sortir du bois au sujet de cette révision hardware de la Switch. Et puis, ça a repris un petit peu d'ampleur au courant avril avec d'autres infos du Nikkei cette fois. Donc, c'est quand même pas n'importe quel quotidien économique qui a des sources relativement solides pour en parler et qui, du coup, apportait un peu de l'eau au moulin de la rumeur pour confirmer qu'il y avait bien de nouvelles versions de la console qui seraient en préparation. Il y aurait une version plus petite qui serait prévue pour cet automne et une version pro qui serait plus qu'une simple révision. d'après la rumeur et qui, elle, sortirait un petit peu plus tard. Après, il y a d'autres rumeurs qui nous disent que la version light de la Switch, donc plus petite, plus légère, pourrait sortir dès cet été. On parlait du mois de juin à l'époque. Là, on n'a vraiment rien vu, rien entendu. Donc, est-ce que ça va pouvoir se produire ? J'ai un peu des doutes quand même. Et puis, la version pro arriverait à elle donc bien plus tard, peut-être même en 2020, en fonction des difficultés d'approvisionnement ou de conception que peut rencontrer Nintendo avec ses équipes de recherche et développement. Alors moi, j'ai quand même remarqué ces derniers mois une actualité qui parle de l'optimisation du nouveau Pokémon pour la version portable. Donc moi, je sens un peu venir le coup quand même parce que que Nintendo optimise à fond Pokémon épais et boucliers pour la version portable de la Switch, ça sent venir la Switch Lite qui fera qu'on puisse jouer uniquement au portable. du coup, je n'avais pas trop suivi cette info-là mais c'est intéressant parce que ça veut dire que cette version Lite pourrait en fait arriver au moment de la sortie de Pokémon épais et boucliers et là, tu peux être tranquille qu'en sortant un RPG Pokémon épais et boucliers qui est vraiment la neuvième génération, huitième génération, je ne sais pas de quoi je parle, au moment, enfin à ce moment-là, ça peut être une super opportunité business pour Nintendo. Comme il l'avait fait au moment de la sortie de la 2DS avec Pokémon X et Pokémon Y que ça avait cartonné et on sait tous pourquoi. Avons-nous d'autres choses à rajouter sur les rumeurs autour de la Nintendo Switch ? Non, mais peut-être qu'on va peut-être parler aussi d'un projet dont on avait parlé, je pense, au moment de la présentation de ce qu'on appelait alors la NX, la première fois où ils l'ont abordé, c'est le projet Quality of Life de Nintendo qui aurait définitivement été abandonné. Ouais, alors on en avait un petit peu des... On le soupçonnait un peu ça quand même, depuis quelques années qu'on n'entendait vraiment plus parler. Je crois que la dernière fois qu'ils l'ont vraiment mentionné, ça devait être en 2013 ou en 2014, donc c'est vraiment pas hier et il semblerait qu'effectivement, cette fois, les gens qui travaillaient sur cet équipement destiné à analyser le sommeil des gens aient vraiment été mis en sommeil une bonne fois pour toutes. Un coup de marteau sur le prototype. Voilà. Ouais, peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, en tout cas, l'appareil en tant que tel aurait été mis au placard une bonne fois pour toutes parce que ça répond pas du tout en fait à la perception que le public a de Nintendo qu'on ne voit pas du tout dans le domaine médical, soyons clairs, et qui, du coup, se verrait là en train de développer un produit qui ne correspond pas du tout à ce qu'on attend de ce genre de société. Donc, les chances de succès sont donc minces parce qu'il y aura beaucoup de réticence et de méfiance par rapport au manque de compétences de Nintendo dans le domaine de la santé et du coup, ils ont préféré sans doute arrêter les frais à cause de ça. En sachant que ça fait déjà un an qu'il semblerait que Panasonic, qui était partenaire du projet, s'était déjà, lui, a priori déjà retiré d'après d'autres rumeurs. Très bien. Donc, voilà. Tu as besoin d'autres infos ? Non, non. Sur le Quality of Life, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la suite. Il y a maintenant une semaine ou deux, Nintendo a diffusé un Super Mario Maker 2 direct au cours duquel on a eu plein de nouvelles informations au sujet du jeu. Et il s'avère également que Ryoga s'est rendu à Paris, donc chez Nintendo, pour essayer ce tout nouveau titre qui sera sans doute excellent, Xavier, n'est-ce pas ? Oui, il s'annonce plutôt bien. Alors, l'approche est quand même très différente du premier volet qui était sorti sur la Wii U. Vous avez vraiment insisté sur l'aspect didacticiel en permettant aux gens de débloquer peu à peu les éléments tous les jours, là, dans ce jeu-là, a priori, tout est pratiquement débloqué dès le départ. Donc, ça veut dire qu'ils visent quoi ? Ils visent le public du premier qui va se replonger dans le deuxième parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées avec notamment les sprites qui viennent de Super Mario 3D World qui apportent vraiment une vraie nouveauté au jeu et qui te permettent d'éviter de te farcir tout le tutoriel pendant 15 jours avant de commencer à pouvoir exploiter pleinement le concepteur de niveau. Donc, il y a... Tu veux que je développe encore un petit peu plus ? Oui, oui, vas-y. Tu veux que je te lise l'après-vue de Ryoga ? Non, mais vas-y, continue. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mode histoire dans ce Super Mario Maker 2 qui n'avait pas nécessairement dans le premier et qui nous semblait manquer un peu, même si on pouvait comprendre qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Là, ce qui est rigolo, enfin rigolo, voilà, l'excuse pour un mode histoire, c'est d'aider les Toads à reconstruire le château de la princesse en récupérant des pièces dans les niveaux qu'on parcourt et qui sont des niveaux aussi bien conçus par Nintendo qu'a priori des niveaux pris aléatoirement sur le réseau. Il y a toujours le mode sans Mario sur lequel on avait pris des gros fourrires avec Boris quand on avait essayé qui consiste à faire les niveaux les uns après les autres et essayer de survivre le plus longtemps possible qui était vraiment très marrant. Et puis, il y a donc énormément de nouveaux éléments, de nouveaux décors, de possibilités de croisement pour grossir, réduire les items, etc. Et du coup, ça apportera une vraie nouveauté au jeu 4 ans, 5 ans après le premier volet sorti sur Wii U. Très bien, je suppose que tu attends le jeu toi, Xavier ? Ouais, moi je suis curieux. Alors, je suis un très mauvais concepteur de niveau. Si j'étais concepteur de jeux vidéo, je ne serais sans doute pas à Lyon en ce moment, mais je serais peut-être à Vancouver ou dans un vrai pays. Mais disons que je vais laisser ça à d'autres. Par contre, je prendrais beaucoup de plaisir à découvrir les niveaux des autres. Les niveaux des autres, d'accord. Et toi, Mickaël, Super Mario Maker 2, ça t'intéresse ? Au tout début, pas vraiment parce que le premier, je l'ai à peine effleuré. Mais là, récemment, j'ai vu des vidéos et surtout, la grosse nouveauté pour moi, c'est le multijoueur. On peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Ça, ça n'était pas. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Après, j'ai été un peu refroidi en voyant qu'a priori en ligne, on ne pourra pas jouer avec ses copains. Ça sera peut-être rectifié plus tard. Ça ne va pas venir une mise à jour. Ouais, on espère. Parce qu'ils avaient fait comment pour Mario Tennis ? Il y avait eu une mise à jour sur Wii U au final ? Non, sur Wii U, je ne crois pas, non. Donc, un petit couac. Après, si ça, c'est réglé et puis voir comment la communauté réagit. Je crois que ça avait bien marché sur le premier. Il me semble que oui, ça avait bien marché. En plus, c'est vrai qu'après, ils l'ont ressorti sur 3DS. Bon, sans l'aspect de partage de niveau, etc. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait quand même beaucoup de niveaux entre guillemets poubelle où il y avait plein de gens qui faisaient des niveaux un peu bidons et ça se retrouvait. Tu ne prenais pas forcément de plaisir à les explorer. Ah oui, après, Nintendo les triait. Enfin, il y avait un système de triage et d'algorithmes qui faisait que... Puis c'est toujours le problème avec les choses créées par les gens que tu ne contrôles pas toujours. Regarde Smash Bros, le concepteur de niveau. Il s'est retrouvé rempli de quéquettes dans les premières 48 heures. Donc, il a fallu corriger ça. Après, je me souviens qu'à l'époque de la sortie du jeu sur Wii U, on avait fait un forum sur PN pour que les gens partagent les bons niveaux. Donc, c'était un bon moyen aussi de réunir la communauté autour du jeu. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire avec Super Mario Maker 2. Donc, voir si on a intérêt à réactualiser un peu ce forum. Mais il y a toujours des gens qui, aujourd'hui, partagent des niveaux qu'ils avaient conçus à l'époque sur la Wii U. Donc, c'est quelque chose qui répondait à une attente des joueurs et qui permettait justement d'éviter les niveaux un peu poubelle dont tu parles. Des niveaux qui seront d'ailleurs incompatibles du coup avec la version Switch. Oui, c'est un peu dommage, je trouve. Il fallait s'y attendre. Mais après, ça va un peu nous obliger à créer de nouveaux niveaux sur la base des nouveaux éléments qui sont proposés dans le jeu. Il y a énormément de choses qui vont être ajoutées dans ce 2 qui n'existaient pas dans le premier et qui vont vraiment offrir de grandes libertés dans la conception des niveaux comme les pièces fermées ou simplement le fait de mettre un truc qui traverse toute la zone verticale va permettre à la console de comprendre que c'est juste une pièce dans laquelle tu te trouves par exemple. Alors que c'est un peu galère à faire dans le premier jeu. Ça fait partie des évolutions qui sont intéressantes. Après, est-ce que ça empêchait vraiment de rendre compatibles avec les niveaux du premier Mario Maker ? J'en suis pas sûr. Mais bon, c'est un choix. On fera avec. Exactement, on fera avec. Du coup, on vous invite à vraiment regarder, lire la preview de Ryoga sur PN. Il a une petite vidéo où il montre les premières images de gameplay du jeu. Lors du dernier PNCast, Nintendo avait récemment annoncé son arrivée dans le monde de la réalité virtuelle. Quelques mois plus tard et quelques heures de travail acharné plus tard, Xavier a monté l'ensemble des Toy-Cons Nintendo Labo VR alors que les premiers kits n'avaient toujours pas bougé des boîtes de génie. Comme quoi, il faut une motivation. Et on a donc pu découvrir les premières expériences de Nintendo en réalité virtuelle sur Nintendo Switch. Alors, il y a trois types d'expériences, on va dire. Il y a l'expérience Nintendo Labo qui consiste à monter les jouets en plastique, les Toy-Cons pour pouvoir jouer aux mini-jeux proposés dans la cartouche. Et puis, tu as ensuite deux activités qui te sont proposées. La première dans Super Mario Odyssey, j'avais oublié le titre du jeu, bravo, et dans The Legend of Zelda Breath of the Wild puisque deux mises à jour, enfin, une mise à jour dans chacun de ces jeux a permis d'ajouter un mode VR pour s'immerger dans ces deux environnements avec des missions particulières pour Mario et le jeu en VR pour Zelda. Très bien. Donc, on va tout d'abord parler du coup Nintendo Labo parce qu'il y a quand même 6 Toy-Con. Alors, il y a le Toy-Con Blaster, il y a la pédale avant, il y a l'éléphant, il y a l'oiseau et l'appareil photo. Voilà. Et le casque, bien évidemment, après qu'on met ensemble. Donc, pas un casque, le masque de réalité virtuelle parce que du coup, comme on l'avait pu le voir lors des premières images, Nintendo n'a pas mis de sangle pour tenir cela parce qu'il prend à la VR sociale comme ils avaient dit. Du coup, on va peut-être parler un par un, le Toy-Con Blaster d'abord qui paraît qui est très réussi. Oui, c'est sans doute l'accessoire le plus bluffant. Tu l'as essayé un tout à l'heure, Michael ? Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Il va falloir que tu l'essayes aussi après. En fait, il est super réussi parce qu'il y a vraiment le chargement que tu ressens, le clac et quand tu appuies sur la détente, le poum qui tire. Donc, c'est vachement réaliste et le mini-jeu qui consiste à, c'est un rail shooter en fait où tu avances dans un environnement et tu tires sur toutes les créatures qui se promènent. C'est très, très, très réussi et ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. C'est vraiment une bonne surprise. Surtout que quand même, c'était comme, je trouve, moi, j'ai monté uniquement l'appareil photo. Ils ont réussi à vraiment rendre des sensations réelles. Par exemple, l'appareil photo, c'est vrai que quand tu tournes l'objectif, ils ont mis une roue crantée pour faire les clics. Je trouvais ça assez réaliste. L'appareil photo, c'est quand même assez basique. On prend des photos dans l'océan d'animaux marins, de poissons, etc. Ensuite, un que je n'ai pas essayé et que j'ai très envie d'essayer, c'est l'oiseau. L'oiseau, c'est magique. Tu as l'impression de voler. Disons-le, tout net. L'effet est vraiment très sympa. Tu es un peu ridicule quand les gens te voient battre des ailes avec l'oiseau pour voler, mais c'est vraiment très réussi et tu pivotes la tête à droite, à gauche pour aller à droite, à gauche. Donc, ça marche vraiment bien et tu évolues autour d'une île pour alimenter des poussins avec les trucs que tu récupères à droite ou à gauche et ça marche vraiment bien. D'accord. L'éléphant maintenant qui... je pense est le moins réussi. Ouais, je trouve que c'est celui qui apporte le moins de fun parce que l'éléphant te permet quoi ? Il te permet de choper des plateformes et de les déplacer ou de déplacer des trucs pour faire tomber des balles, pour suivre un parcours. C'est un peu relou et ce n'est pas forcément facile de gérer ça en 3D avec l'effet de profondeur, etc. Donc, c'était sans doute un des accessoires peut-être les plus longs à monter et les plus ennuyeux à utiliser. D'accord. Et enfin, la pédale avant. Ça, c'est sans doute celui que je regrette le plus d'avoir monté parce que ça prend une place infernale. Effectivement, je ne l'imaginais pas aussi gros. Et ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je trouve que l'effet n'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait pu le penser. l'idée, c'est de te faire ressentir le vent quand tu utilises un des autres accessoires. Donc là, en l'occurrence, tu fais des sauts de grenouille. Donc, à chaque fois que tu appuies sur la pédale, tu as un peu d'air qui te donne l'impression que tu as fait un bond en l'air et que tu ressens le vent. C'est excitant, comme je le raconte. Et en termes de réalisation, du coup ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai que tout le monde dit que la Switch avait un écran qui n'était pas forcément adapté à la réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça donne, finalement ? La seule expérience VR que j'ai avec le matériel récent, c'est avec le PlayStation VR que tu m'avais fait essayer. Donc, je ne trouve pas qu'on en soit si loin, finalement, en termes de résolution. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé en essayant. Moi, ce que je pense surtout, c'est que Nintendo est sauvé par le côté cartoon de leur jeu. C'est-à-dire que tu nous mets un jeu réaliste, bien évidemment, ça sera horrible. Mais tu prends par exemple Mario Odyssey. J'ai trouvé que la réalisation, quand Mario est proche, certes, on voit les pixels, mais ce n'est pas super grave. Ce n'est pas super inintéressant. comme expérience. Moi, j'avais joué au PlayStation VR. C'est sûr que le PlayStation VR, c'est différent parce que tu as une expérience où tu mets le casque, tu mets un casque audio aussi qui vraiment te met dans l'ambiance. Donc, ce n'est pas la même chose et ce n'est surtout pas le même prix que le PlayStation VR. Bien sûr. C'est ça qui est hyper important à prendre en compte aussi parce que pour 30 euros, tu as éventuellement juste le masque et le blaster. Donc, c'est une expérience qui est très abordable, finalement. Parce que si tu veux faire la même chose avec ton téléphone portable, une coque de ce genre, ça te coûte déjà 15 ou 20 euros de toute façon. Donc, c'est vraiment une approche très abordable pour permettre aux gens de s'initier à la VR. Et l'aspect toycon, en fait, il permet vraiment de transformer la VR pas comme une fin, mais comme un moyen de s'amuser avec les toycon. et je trouve que ce mix des deux est super intéressant. D'accord. Et du coup, toi, Mickaël, tu as pu essayer, peut-être pas chez toi, mais brièvement avec Xavier ici. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Le mode avec le blaster. C'était assez sympa. Bon, j'ai trouvé ça un peu flou, mais après, on est pris dans l'action. Tu tournes la date à droite, à gauche. C'était sympa. Et surtout, à la fin, tu as un petit boss. Et ça, ça m'a pas mal surpris. Et la mise en scène est assez sympa parce qu'il peut te sauter au-dessus. Du coup, tu es vraiment avec ton masque et tu regardes en haut, sur les côtés, derrière. Non, c'était assez bluffant. Tu as l'effet wow qui marche pas mal. Après, moi, j'ai également le kit, mais j'ai monté que le kit des lunettes pour essayer sur Zelda et Mario, mais chose que je n'ai pas fait au final. Mais j'ai lu les retours qu'apparemment, le fait de pas avoir de sangle, c'est quand même vachement handicapant. Il y en a qui jouent allongé sur le canapé pour avoir le poids du truc et pas avoir de tenir le masque. C'est vrai que du coup, on va maintenant parler des jeux qui sont compatibles, donc Zelda et Mario. On va tout d'abord parler de Mario parce que c'est celui qui, Nintendo, a sans doute plus optimisé pour la VR parce que c'est des missions spécifiques pour cela. Il n'y en a que trois. Il n'y en a que trois dans trois mondes. Plus une quatrième surprise à la fin, je crois. Donc, Xavier, toi qui es le plus grand fan de Mario de tous les temps, est-ce que tu es content de voir ton plombier préféré en réalité? Oui, je trouve que l'approche est simple. et que ça marche bien. Alors oui, visuellement, c'est un peu pixelisé quand tu as Mario qui se rapproche, etc. Mais ça le fait. Je me suis même surpris à chercher un peu un des bonhommes dans le premier niveau où tu dois rassembler les musiciens parce que je ne le voyais pas alors qu'en fait, il était derrière. Donc, il fallait vraiment se tourner pour pouvoir le voir et y accéder. Donc, je trouvais ça une approche plutôt rigolote et une bonne initiation à la VR parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. c'est que le fait que ce sont deux expériences VR qui ne sont pas du tout des éléments qui vont te dire qu'il faut absolument que j'achète ce jeu pour essayer cette expérience en VR mais qui te permettent comme ça de t'initier à ce type de gameplay. Et du côté de Zelda, moi j'ai trouvé ça par contre un peu plus décevant notamment quand on utilise la caméra du gyroscope c'est-à-dire que tu as envie de vomir au bout de cinq secondes. Franchement, c'était hyper audacieux de la part de Nintendo d'essayer ça, de le faire parce que j'imagine que ça nécessitait de revoir un peu le moteur du jeu pour arriver à gérer ça en VR. Mais du coup, je trouve que ça marche moins bien et j'ai juste essayé comme ça quelques secondes et je n'ai vraiment pas du tout aimé ça. Déjà, quand c'est plat, je ne sais pas où il faut aller dans ce fichu jeu. Alors tu imagines en VR, alors là, cette fois, c'est foutu. Ce que je trouve qui est sympa, c'est que c'est vrai que quand tu as un grand panorama, je trouve que la VR n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, le jeu gère vite le plat au fond. L'effet de profondeur, il est vraiment marqué quand tu es dans une forêt où il y a vraiment beaucoup d'arbres autour de toi. Dans Zelda, ce n'est pas avec les longs panoramas où tu verras super loin que je trouve qu'on voit vraiment l'effet de profondeur en question. De plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a appris cette semaine, c'est que maintenant, le moteur Unity est compatible avec Nintendo Labo VR. Donc, ça veut dire que peut-être que certains éditeurs tiers vont se laisser tenter par des petites expériences. Il y a déjà eu une première annonce cette semaine avec l'annonce de Spice & Wolf VR qui sortira sur Switch. Je ne sais pas s'il va être développé avec Unity, mais à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, le fait que le jeu soit annoncé et qu'Unity confirme la disponibilité du module VR dans son kit de développement, ça me semble relativement logique comme quoi ? Tu peux m'aider ? Comme démarche. Comme démarche. Voilà, merci. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y aura sans doute d'autres expériences VR proposées sur la console Switch. J'aurais pensé que YouTube intégrerait la VR pour permettre de regarder les vidéos VR qui sont disponibles sur YouTube, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, ça faisait partie des choses auxquelles je m'attendais relativement rapidement après la sortie du kit VR, mais ce n'est pas encore arrivé. Et après, avoir des petits jeux en VR, comme il y en existe beaucoup sur l'eShop, à 1€ ou 2€, ça permettrait d'avoir plein de petites expériences comme ça qui permettraient de rentabiliser son investissement. Et du coup, du côté de chez Nintendo, sur les jeux à venir ou même qui sont déjà sortis, vu qu'ils ont déjà mis des mises à jour pour Superman Odyssey et The Legend of Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce que tu attends du coup ? Mario Kart peut-être ? Oui, Mario Kart, ça me semble compliqué parce que sur la télé, il est très très joli, etc. Mais en VR, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de puissance de calcul ? J'ai un peu peur que la Switch ait un peu de mal. Ça ressemblera à Mario Kart 7 sur 3DS. Oui, en sachant que Mario Kart VR, il existe déjà puisqu'Fred en avait parlé quand il est allé au Japon, il avait pu l'essayer. Bien sûr. Donc, c'est sans doute pas forcément quelque chose qui serait compliqué à adapter. Reste à voir si le gameplay lancé d'items, parce que tu lançais vraiment l'item à l'avant ou vers l'arrière dans Mario Kart VR, comme là, tu dois tenir ta console tout en juin, si tu n'es pas obligé de faire des compromis un petit peu compliqués qui réduisent un peu l'aspect réaliste de l'expérience. Et du coup, sur les jeux à venir, Louis de Munchen peut-être ? Oui, c'est sans doute un bon candidat parce que comme c'est des environnements très sombres, déjà, tu as la moitié de l'écran que tu n'as pas besoin de voir. Donc, en VR, c'est très bien pour la puissance des calculs. Et puis, ça apportera une vraie dimension en plus. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que la VR, c'est un mode en plus. Donc, tu ne peux pas en faire un élément au cœur du gameplay au risque de devoir te passer de tous ceux qui n'ont pas acheté les lunettes VR de Nintendo, sauf s'ils joignent l'accessoire avec le jeu au moment de sa sortie s'ils se rendent compte que c'est vraiment un élément déterminant pour le gameplay. Mais ce serait rigolo d'avoir effectivement de quelques missions VR dans Luigi's Mansion 3. Très bien. Et Mickaël ? Pas grand-chose à ajouter. Peut-être qu'ils feront un truc sur Animal Crossing. C'est peut-être, je ne sais pas... De mini-jeux, peut-être. On peut imaginer ça. Peut-être aussi des mini-jeux pour le prochain Mario Party, s'il y en a un prochain. Enfin, il y en aura un prochain vu le nombre de ventes qu'il a fait le dernier. Mais oui, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Nintendo, de toute façon, ils sont libres. Il y a certains types de jeux que je n'imagine pas d'expérience VR dessus. Par exemple, Fire Emblem ou ce genre de choses, c'est sûr qu'on n'en aura pas. Mais on verra sur des jeux qui sont annoncés à l'E3 s'ils annoncent de nouveaux jeux qui ne sont pas essentiellement utilisables pour la VR. Moi, je serais curieux de voir un mode VR sur Splatoon 2. Si tu te prends la peinture en plein de tronches, ça serait intéressant. Tu pourrais faire des bons au fond du fauteuil. Assez étonnant. Très bien. Merci, messieurs, pour votre retour sur cette expérience VR. On vous en reparlera sûrement très prochainement parce que c'est vrai que la VR, maintenant, ça fait partie de l'ADN désormais de Nintendo. Ça faisait deux ans et demi qu'on en parlait parce que ça faisait longtemps qu'on voyait des traces de VR dans le code source du système de la Switch. Mais ça y est, c'est vrai. Ça y est, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait de l'eShop et c'est vrai que Nintendo, depuis la sortie de la Nintendo Switch, met très en avant les jeux indépendants et du coup, de nombreux titres se vendent tout d'abord énormément sur Switch par rapport aux autres consoles du marché, dont notamment Dead Cells qui s'est donc vendu à plus d'un million d'exemplaires sur Nintendo Switch. Oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour le jeu et qui montre bien que l'eShop est désormais devenu un incontournable de la console désormais puisque c'est vraiment sur cette plateforme de téléchargement que se réalisent la plupart du temps les meilleures ventes des studios parmi toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est dispo. Souvent, on entend que c'est la version Switch qui se vend plus que la version PS4 par exemple. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour Nintendo parce que ça incite plein de gens à porter leur jeu sur la Switch. Pas plutôt que sur la PS4 mais en complément d'une sortie sur PS4 ou sur Xbox One qui sont des consoles un petit peu plus puissantes sur lesquelles faire tourner ses jeux. En effet. Après, il faut faire attention. C'est vrai que moi récemment j'avais lu une interview d'un développeur indépendant qui disait que c'est à double tranchant. C'est-à-dire soit ton jeu peut très bien marcher soit à l'inverse il fait un beat total et il n'y a personne qui en parle. Oui, c'est ça parce que le danger de l'eShop c'est que c'est le manque de visibilité. Ils ont essayé de corriger ça en ajoutant un onglet dernière sortie sur l'eShop. Donc si tu es curieux que tu vas voir toutes les semaines tu peux voir quels sont les derniers jeux qui sont sortis. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sortent chaque semaine. Je pense que si tu ne sais pas ce que tu veux acheter tu as beaucoup de mal à trouver ton bonheur sur l'eShop même aujourd'hui. Même le site de Nintendo n'est pas forcément optimal encore pour arriver à trouver le jeu qu'on ne sait pas qu'on veut absolument. Je pense qu'aussi le grand succès de tous les jeux indépendants sur la Nintendo Switch c'est grâce à son côté portable. Du coup, clairement on pose la question parce que le gain de puissance en général il y a peut-être quelques compromis mais le jeu tourne globalement de la même manière sur Nintendo Switch à quelques rares exceptions. Ce qui fait que même des vieux jeux indépendants qui étaient sortis il y a quelques temps qui ressortent sur Switch trouvent vraiment une deuxième jeunesse. Vraiment, je pense que ça c'est le concept même de la Switch qui fait le succès des jeux indépendants le fait d'avoir une console en mode portable. Sans doute oui parce que c'est vrai que quand tu as le choix effectivement de te trimballer avec d'avoir ton jeu indépendant surtout que les jeux indépendants comme tu l'as dit généralement ils tournent au même niveau sur Nintendo Switch donc c'est vrai que ça ne pose aucun problème de ce côté-là. On va maintenant passer un peu plus généralement sur le secteur du jeu vidéo qui mute beaucoup en ce moment. C'est vrai lors du dernier PNCast on parlait du rapprochement de Nintendo et de Microsoft Sony et Microsoft commencent à se rapprocher également aujourd'hui tout le monde se rapproche décidément bientôt on aura une seule ou même entreprise qui vendra les jeux vidéo et Electronic Arts qui malgré de bons résultats avec des jeux qui certes ne marchent pas tous très très bien aurait va licencier 350 personnes prochainement. ça me semble intéressant de parler de ça assez rapidement on n'a pas besoin d'en parler 25 minutes mais tu as d'un côté des studios indépendants qui sont des toutes petites équipes et qui réalisent des millions de ventes parce que le concept te plaît et que du coup les joueurs l'achètent vraiment en masse et à côté de ça tu as des énormes studios qui passent des années à développer des jeux qui ne rentrent pas dans leurs frais parce que le jeu ne fonctionne pas à la hauteur des besoins parce que quand tu as des frais de marketing et de commercialisation qui sont aussi élevés que le coût de développement du jeu forcément ça complique un petit peu l'exercice pour ces sociétés en question et il y a deux éditeurs qui ont un peu plus de mal que les autres en ce moment c'est Electronic Arts qui licencie 350 personnes et Activision Blizzard qui licencie 8% de ses effectifs mondiaux tout en ayant réalisé plus d'un milliard et demi de dollars de bénéfices en 2018 donc aller chercher la logique là-dedans aussi mais on voit que ce n'est pas forcément tout rose partout et que ça peut être le témoin d'un peut-être un peu un changement de style dans la constitution des équipes autour d'un projet de revoir à la baisse la taille des projets ou peut-être de limiter le nombre de très très gros projets qui vont sortir parce que ce dont il faut se rendre compte aussi c'est qu'avec la sortie des PS5 et des futurs Xbox les coûts de développement vont encore exploser parce que ça va devenir de plus en plus chronophage de développer un jeu et que du coup s'il te faut 5 ans pour développer un jeu tu n'as pas le droit à l'erreur il doit absolument marcher ce qui ne te permet plus de faire des jeux que tu sors en 2 ou 3 ans ce qui a sans doute plombé Electronic Arts c'est surtout la sortie d'Antem de Bioware qui a au final pas très bien marché qui a déçu énormément de personnes moi-même je l'ai acheté je l'ai même pas je l'ai mis dans la console pour lancer les mises à jour et je ne l'ai jamais démarré donc vous voyez même quand on l'achète on y joue pas mais du coup c'est vrai que Electronic Arts après ça fait quelques années je ne marche pas ils s'étaient déjà plantés avec Mass Effect Andromeda ils se sont plantés avec Anthem aujourd'hui avec Electronic Arts ça part les jeux de sport FIFA etc je ne sais pas Need for Speed regarde ils n'en font plus depuis c'est quand le dernier Need for Speed un siècle et demi c'était il y a 2 ans il y en a un nouveau qui va sortir à la fin de l'année mais qui ne sera pas présenté à l'E3 d'accord ça ne concerne pas la Switch néanmoins avec Electronic Arts ça m'aurait étonné donc c'est vrai que c'est compliqué après du côté d'Activision Blizzard je pense que c'est surtout du côté d'Activision qu'on a un peu plus de mal parce que du côté de Blizzard Blizzard après c'est vrai que Blizzard ils tournent un peu en rond depuis maintenant quelques années ça fait longtemps qu'ils n'ont pas à présenter de grosses nouveautés pour leurs titres notamment des séries comme Diablo ou Starcraft qui vont à force dépérir si jamais ils ne continuent pas sur leur lancée à voir après c'est vrai que après ce que je regrette toujours dans ces situations là c'est qu'un éditeur il a la chance de pouvoir avoir plus d'une corde à son arc et donc effectivement avoir des projets qui marchent moins bien et d'autres projets qui marchent bien et qui vont compenser ces projets qui une fois de temps en temps ne fonctionnent pas autant qu'ils auraient pu l'espérer mais globalement ils s'en sortent toujours puisqu'ils ont un tel portefeuille de licence qui sortent tout le temps que de toute façon ils y arrivent avec les jeux de sport comme tu le disais Activision ils ont racheté King qui est Candy Crush qui est toujours un des jeux les plus rentables sur mobile aujourd'hui alors en face tu as certes des étoiles filantes qui apparaissent comme Fortnite ou même Apex Legends qui est édité par Electronic Arts mais du coup c'est des jeux qui sont inconnus qui du jour au lendemain génèrent des milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui te permettent justement de financer demain les éditeurs ont un peu tendance à oublier que le secteur du jeu vidéo c'est pas que des dividendes inversés aux actionnaires mais aussi des projets à financer pour créer les jeux qui feront rêver demain donc fermer des studios je veux bien mais ça pose question sur la capacité de ces éditeurs à vraiment créer les jeux auxquels on aura envie de jouer demain et on voit bien que les jeux qui cartonnent aujourd'hui c'est des jeux qui sont pas forcément créés par ces énormes éditeurs qui n'ont pas vu le vent venir et qui surfent sur la vague une fois que la cartouche a été tirée donc l'aspect innovant de ces éditeurs semble avoir disparu au profit d'une logique de rentabilité financière systématique attendue sur chacun des projets quelle belle analyse n'est-ce pas franchement j'aurais pu faire journaliste économique non ? oui oui sur Nikkei non ok et bien écoute très bien merci merci beaucoup maintenant on va passer à des sujets moi qui m'intéressent un peu parce que c'est vrai que je joue beaucoup sur mobile et on va passer aux jeux mobiles de Nintendo donc récemment en Belgique le gouvernement belge a promulgué une loi qui interdit désormais les lootbox donc les lootbox c'est les coffrets un peu chance où t'as tout souvent des skins ou des objets un peu distribués aléatoirement dans les jeux que tu payes avec de la vraie monnaie en général et ce principe de lootbox est présent dans deux jeux mobiles de Nintendo à savoir Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes et du coup d'ici le mois d'août ces jeux seront tout simplement bloqués en Belgique Nintendo n'a pas fait l'effort de modifier les jeux comme certains jeux ont été faits notamment Apex Legends ou Fortnite il me semble que ça a été modifié en Belgique pour pas que ça arrive ouais mais en fait ça dépend tellement du business model des jeux en question tu prends Fire Emblem et Animal Crossing ça repose beaucoup sur les lootbox en fait alors c'est pas le cas d'Animal Crossing parce qu'il y en avait pas au début des lootbox dans Animal Crossing donc c'était juste une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée bien longtemps après et du coup ils auraient pu tout simplement la supprimer pour nos amis belges après c'est peut-être compliqué de faire deux versions pour les belges exactement en sachant que les belges allaient quand même télécharger la version française pour avoir les lootbox si c'est une fonctionnalité qui les intéresse parce que c'est pas dit que ce soit nécessaire et du coup pour éviter tout problème avec la loi parce que est-ce que Nintendo serait répréhensible si un belge jouait à la version disponible sur le store français du jeu alors qu'une version sans lootbox est disponible sur le marché belge non 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 je ne pense pas surtout qu'à l'heure actuelle c'est une loi uniquement promulguée en Belgique certains gouvernements d'Europe réfléchissent également à proposer la même chose à terme si toute l'Europe décide de faire la même chose au final Nintendo risque d'avoir des problèmes s'ils n'ont plus le marché européen même si certains jeux notamment comme Dragalia Lost ne sont pas disponibles en Europe le marché européen je pense qu'il y a quelque chose de très important que Nintendo ne peut pas se priver après est-ce que le marché belge c'est un gros marché pour Nintendo je ne les ai jamais vus dans le top 5 des pays les plus lucratifs de la firme sans vouloir vexer nos amis belge ça reste un petit pays en termes de chiffre d'affaires donc tant pis pour eux j'ai envie de dire qu'ils viennent chez nous et nous on paye des impôts mais on aura les lootbox et du coup il y a des conséquences parce que sans doute que les prochains jeux mobiles de Nintendo qui sont Dr. Mario World c'est ça le nom ? Dr. Mario World non Dr. Mario World et Mario Kart Tour ne sortiront sans doute pas en Belgique en tout cas c'est pratiquement sûr maintenant pour Mario Kart Tour car une bêta fermée a été lancée cette semaine au Japon et aux Etats-Unis pour les possesseurs de téléphones Android malgré l'interdiction par Nintendo de diffuser toute image ou toute vidéo du titre bien évidemment dans un monde comme le nôtre mondialisé on ne peut pas interdire cela empêcher cela même si Nintendo a fait la chasse donc on a pu avoir quelques informations sur ce titre et du coup il y aura effectivement des lootbox pour débloquer les personnages voilà alors précisons peut-être d'un point de vue technique d'abord que c'est un jeu de course on pouvait se poser des questions de savoir quel genre de jeu allait se retrouver avec un Mario Kart Tour ce n'est pas un jeu de stratégie en temps réel non c'est un jeu de course dans lequel la vitesse du kart se fait automatiquement en fait ça avance tout seul par contre il faut tourner à droite et à gauche avec son smartphone pour pouvoir avancer en glissant le doigt sur l'écran donc tu vas aller à droite tu glisses le doigt à droite tu vas aller à gauche tu glisses le doigt à gauche mais bravo Valentin il suit c'est un bonheur c'est un jeu free to play qui sera donc bourré de microtransactions avec les fameuses lootbox dont tu parles en fait tu vas devoir payer pour accéder à certains joueurs et certaines de leurs fonctionnalités qui disposent de certaines aptitudes qui leur donnent un petit avantage par rapport aux autres joueurs du jeu donc il y a plus d'une vingtaine de personnages jouables qui ont été découverts dans la bêta des grands classiques de Mario Kart comme Mario et Luigi mais des personnages qu'on a vu un peu moins souvent comme Shy Guy ou Waluigi ou Wario qui est apparu un peu plus récemment en tout cas il y a un cast vraiment très très large dans le jeu qui montre bien qu'il va falloir payer pour accéder aux joueurs les plus les plus rapides ou qui disposent des capacités les plus importantes parce qu'il faut savoir par exemple que certains joueurs ne pouvaient avoir qu'un item stocké tandis que d'autres peuvent en avoir trois ce qui t'apporte certains éléments stratégiques plutôt intéressants quand tu peux en stocker trois au lieu d'un ce qui veut sans doute aussi dire que si tu n'en stockes qu'un tu as peut-être un personnage qui va plus vite que les autres si tu emportes trois tu seras peut-être un personnage plus léger du coup qui a besoin d'un peu plus d'aide pour pouvoir progresser parce que ça reste Mario Kart avec son injustice et ses items du coup on a également appris la présence de nombreux circuits ici de la version 3DS pour l'instant pas de nouveaux circuits à l'horizon c'est une bêta après donc on ne sait pas ce que Nintendo nous proposa de nombreux circuits issus de la version 3DS de la version Gamecube aussi j'ai pu voir avec notamment des cartes aussi issues de la version Gamecube j'ai vu le kart de Koopa Troopa issu de Mario Kart Double Dash donc on avait effectivement beaucoup plus de circuits venant de la 3DS donc les personnages tu les as dit qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça en termes de réalisation on a pu voir les vidéos ça se rapproche de la version 3DS plus que d'une version oui bien sûr bon c'est un peu normal quelque part c'est marrant de voir je pense que Nintendo a fait de grosses pressions sur les joueurs il y avait certaines vidéos qu'on avait mis dans la news au moment de la mise en ligne de la bêta et il y en a pas mal qui ont déjà été supprimés donc je pense qu'il y a vraiment une vraie chasse de la part de Nintendo mais ils ont pas réussi à choper tout le monde encore donc pour l'instant il semblerait que ça soit des courses uniquement contre des ordi ça soit pas en temps réel pour l'instant du moins oui en fait on pouvait penser que c'était un mode multi mais en fait c'est un faux mode multi dans le sens où tu récupères un peu des ghosts d'autres joueurs contre lesquels tu te bats voilà ce qui peut vouloir dire que c'est un jeu auquel tu peux jouer quand t'es dans les profondeurs du métro lyonnais sans problème mais bien évidemment ce sera pas le cas je ne sais pas donc Mario Kart Tour arrivera cet été donc sûrement au courant de l'été parce que c'est vrai que Dr Mario War doit arriver au début de l'été donc on va avoir deux jeux mobiles de Nintendo normalement cet été sauf si comme Nintendo ils disent été généralement ça sera fin septembre tu vois ouais on verra c'est vrai que c'est un jeu mobile on a vu Pokémon Go qui est sorti début juillet c'est bien un jeu mobile l'été parce que du coup quand t'es en vacances et tout alors la suite c'est un peu différent évidemment parce que tu peux la trimballer un peu partout mais au moins ça te permet d'y jouer tranquillement c'est vrai que certaines personnes dans l'équipe se demandaient de l'intérêt d'avoir un Mario Kart sur mobile mais tout simplement de ne pas avoir à sortir sa Switch tout le temps pour jouer à Mario Kart oui et puis pourquoi pas j'ai envie de dire alors oui peut-être qu'un Mario Kart 9 ce serait peut-être pas mal puisque bon Mario Kart 8 Deluxe ça reste Mario Kart 8 mais pourquoi ne pas sortir un Mario Kart sur mobile ce serait bête de la part de Nintendo de ne pas essayer de surfer sur la popularité de la licence tu parles de popularité de licence il y en a une autre qui est très populaire sur les consoles de Nintendo c'est la licence Pokémon Pokémon qui a eu droit à une conférence de presse dans la nuit de mardi à mercredi 3 heures du matin comme ce qui était passé l'année précédente au cours duquel Pokémon Company a donc présenté les prochaines directions les prochaines pistes qu'ils vont explorer du coup pour l'année qui vient et ils ont fait pas mal d'annonces quand même c'était même plutôt hyper riche comme conférence finalement puisque ça a été l'occasion de parler de plein de projets qui parfois ne sortiront que l'année prochaine notamment un certain Pokémon Sleep qui n'est pas un Pikachu en sous-vêtements Mickaël non mais qui va plutôt travailler enfin utiliser un nouveau Pokémon Plus Pokémon Go Plus Plus exactement ils sont vraiment cherchés ça très loin qui n'est autre que la résurrection du Nintendo Quality of Life puisque ça va analyser ton sommeil pour te faire débloquer des Pokémon enfin je sais pas comment ça va se concrétiser mais c'était donc une des quelques annonces de cette conférence de presse et pour accompagner ceux-là ils ont fait le soir même je crois donc un événement sur Pokémon Go avec des Ronflex par rapport au sommeil d'accord très bien il y a plein de Ronflex partout si tu ne l'as pas attrapé tu te rappelles que c'était un grand traumatisme de ma vie ce Ronflex que j'ai vu apparaître la première fois que j'allume le jeu au parc de la Tête d'Or un petit parc lyonnais ne vous inquiétez pas et que je n'ai jamais revu pendant un an et demi et là maintenant tu vas au coin de ta rue et tu as un Ronflex qui t'attend je veux dire c'est vrai qu'il y avait eu une annonce récemment que DNA allait travailler avec Pokémon Company pour proposer un nouveau jeu mobile Pokémon et ça sera donc Pokémon Master oui c'est ça c'est donc le fameux projet secret entre The Pokémon Company et DNA alors c'est un le but c'est quoi c'est d'affronter tous les grands champions des jeux Pokémon depuis le début de la franchise donc du début du premier Pokémon jusqu'aux épisodes les plus récents il y a eu quelques captures qui ont été diffusées pour nous montrer un peu ce à quoi ça ressemblera on va retrouver certains des grands champions qu'on connaissait comme Pierre Ondine bleu, blanche etc et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année 2019 tu m'impressionnes tu connais les noms des champions il a dû lire la liste du coup c'est pas mal ça parce que c'est vrai que sur mobile les jeux Pokémon jusqu'à présent ça se limitait un peu à Pokémon Go à Pokémon Quest et plus récemment Pokémon Rumble Rush qui n'est pas sorti encore sur les téléphones iOS d'ailleurs parce que je regarde tous les jours le hashtag Pokémon Rumble pour savoir quand c'est que ça sort et ce n'est pas le cas et du coup là on se tend vraiment vers un vrai jeu Pokémon avec des vrais combats limite peut-être un RPG parce que c'est vrai qu'on voit sur l'artwork les personnages dans un Pokédex peut-être qu'on devra rechercher des Pokémon etc donc ça devient très intéressant et peut-être que cela sera compatible avec Pokémon Home c'est ça le nom ? Pokémon Home donc un tout nouveau service de cloud dont on n'a pas beaucoup d'informations au niveau de la tarification aujourd'hui de comment ça sera connecté au jeu mais ça sera directement connecté avec toutes les versions de Pokémon via tout d'abord la Pokébank pour les anciens épisodes et directement sur votre Switch avec Pokémon épis bouclier et Pokémon Let's Go Pikachu et Évolu tout cela accessible sur son mobile et sur sa Switch du coup et via cette application vous pourrez également faire des échanges donc ce qui reste très intéressant sans doute si on peut faire des échanges depuis son téléphone portable ça risque d'être assez sympa ouais l'idée est intéressante parce que du coup on voit bien où The Pokémon Company et Nintendo nous emmènent avec les Pokémon depuis Pokémon Go c'est d'arriver à faire vraiment un jeu ou une licence vraiment cross-plateforme où les produits eux-mêmes qui sortent exclusivement sur chacune de ces plateformes proposent des interactions avec les jeux disponibles sur les autres ça va être un peu galère quand même à gérer d'un point de vue technique ça va être le cauchemar mais avec Pokémon Home ils arrivent à l'ambition c'est de créer cette plateforme qui va permettre d'unifier les jeux Switch les jeux mobiles les jeux 3DS mais non pas du tout autour de cette application là oui et ça risque d'être pas mal parce que c'est vrai qu'au fil des générations on avait vu que Nintendo essayait vraiment de permettre le transfert de chaque génération vers une autre donc ça va pouvoir perpétuer cela autre annonce de la conférence de presse Pokémon le film d'effective Pikachu qui a rencontré un certain succès que moi personnellement j'ai adoré va avoir une suite sur Nintendo Switch parce qu'à l'origine c'est vrai que c'était un jeu sorti sur 3DS et il y aura donc une suite à ce titre sur Nintendo Switch dont on a rien vu pour l'instant bah non ils ont juste annoncé le truc c'est peut-être un moyen d'amorcer aussi ou de peut-être commencer à orienter le scénario du nouveau film détective Pikachu puisqu'une suite a été plus ou moins annoncée déjà pour ce film bon écoute on verra bien ce que ça donne moi je ne l'avais pas fait sur 3DS donc je ne sais pas trop ce que ça vaut comme genre de spin-off toujours dans l'univers Pokémon mais bon j'ai vu le film aussi et j'ai aussi trouvé plutôt réussi même si l'histoire elle ne casse pas 3 patins et canards mais je trouve que l'immersion dans un monde rempli de Pokémon plus vraie que nature est super intéressante et surtout super bien faite donc c'est cool ouais très bien et bah écoute maintenant on va clore ce sujet le sujet Pokémon dont on vous reparlera très prochainement parce qu'au moment où on enregistre la semaine prochaine il y aura un Pokémon direct dédié à Pokémon épais et boucliers dont on apprendra sans doute beaucoup plus sur ces titres avant le 3 parce que c'est vrai que Nintendo généralement ne s'étend pas beaucoup sur les jeux Pokémon pendant le 3 donc ça permettra vraiment de rentrer dans le détail de ces nouveaux titres on va maintenant enchaîner du coup Xavier tu ne m'en veux pas mais je vais sauter quelques sujets vas-y vas-y saute on va maintenant passer au rapprochement entre Microsoft et Nintendo ainsi que l'arrivée de Google sur le marché du jeu vidéo ouais donc l'arrivée de Google dans le jeu vidéo ça s'appelle Google Stadia un joli nom au sujet duquel on ne sait finalement pas grand chose on ne sait pas combien ça va coûter on ne sait pas quand ça va sortir et on ne sait pas exactement quels sont les jeux qui seront proposés sur la plateforme mais ça fait un petit peu peur à tout le monde et ça fait un peu se rebattre les cartes du cloud gaming qui est vu par pas mal d'analystes comme un vrai avenir pour le jeu vidéo pour se passer des consoles qui coûtent un fric monstrueux à créer et ensuite à commercialiser au profit de grandes baies de machines qui sont situées aux quatre coins du monde et qui te permettent de jouer à distance sur des ordinateurs depuis ta télé ou ton téléphone la promesse c'est franchement moi quand j'ai vu le truc s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire leur promesse et si le prix est abordable c'est vraiment assez fou aujourd'hui il n'y a quasiment plus de limitations techniques hardware parce qu'en fait ce sera les data centers donc si un jeu demande plus de puissance ça recrutera simplement plus de data centers mais vous jouerez toujours avec le même PC si le jeu est stable parce qu'ils ont dit il faut quand même 25 mégas secondes pour être à peu près bien il va falloir voir aussi qui peut aujourd'hui ceux qui ont la fibre ça pose aucun soucis mais au niveau international je ne sais pas comment ça va se passer mais la promesse par exemple de voir un joueur jouer sur Youtube et il y a le bouton rejoindre la partie et pouvoir jouer directement si ça se passe vraiment comme ça c'est d'une facilité incroyable c'est super innovant comme fonctionnalité après ça voudra dire qu'il faudra qu'il soit abonné au service pour pouvoir vraiment le faire donc il faudra vraiment que les gros Youtubeurs ou les gens qui sont vraiment très regardés soient eux-mêmes utilisateurs du service pour pouvoir inciter le commun des mortels à cliquer sur ce fameux bouton et rejoindre la partie en sachant que j'imagine que si c'est un jeu où tu joues à 4 et que tu as 8000 personnes qui essayent de te rejoindre ça va être un petit peu compliqué ça va faire une grande file d'attente en tout cas c'est vrai que c'est l'intégration avec Youtube et Google qui est intéressante parce que du coup ça reste quand même deux plateformes qui sont super utilisées dans le monde et qui peut vraiment inquiéter les autres services qui existent aujourd'hui parce que Google a une force de frappe que les autres n'ont pas et une visibilité que les autres n'ont pas et ce qui était aussi intéressant c'est qu'il parlait également de gameplay asymétrique du coup on pourrait avoir les trucs du genre de la Wii U il y aura quelqu'un qui aura un écran différent sur son PC et donc ça va être la résurrection des jeux que la Wii U avait essayé de faire avec les jeux de cache-cache c'est vraiment ce dont on parlait il y a quelques mois on a fait notre dossier sur le rapprochement avec Microsoft où on disait qu'on allait pouvoir jouer dans le cloud à des jeux Xbox alors peut-être que Google va aussi proposer son service Stadia sur Switch si rien ne l'en empêche finalement pour transformer la console en navigateur internet puisque l'idée c'est quand même de jouer depuis Chrome au jeu vidéo donc Chrome est déjà compatible avec la manette de la Switch par exemple donc quand le service sera disponible tu pourras jouer avec ta manette Switch au jeu Google Stadia et également par rapport où il parlait des jeux splittés par exemple Mario Kart 8 quand on joue à 4 on passe en 30 images par seconde alors qu'on est en 60 FPS quand on joue jusqu'à 2 je crois mais là comme ce sera juste des data centers c'est comme si chaque machine chaque joueur avait sa propre machine donc dans la promesse tout devrait tourner nickel mais ça reste de la promesse et on verra ce que ça donne dans la réalité ouais s'il reste encore beaucoup de questions quels sont les éditeurs qui participent au projet combien ça va coûter la latence qu'on va avoir est-ce que ça va être disponible pour le monde entier est-ce que c'est un truc qui va être réservé aux américains dans les premiers mois etc Microsoft avait répondu de manière peut-être un peu jalouse ou je ne sais pas ou réaliste tout simplement c'est que effectivement Google a la structure mais ils n'ont pas le catalogue donc ça se trouve c'est vrai que s'ils ont 3 pauvres jeux pour jouer à Tetris 99 pas besoin de tout ça ouais après c'est vrai que alors du coup on peut peut-être rebondir et passer à Microsoft puisqu'il y a eu un rapprochement entre Microsoft et Sony qui a été annoncé ou une rumeur de rapprochement entre Microsoft et Sony avec la technologie de Microsoft Microsoft Azure qui est la c'est officiel ça ok par contre il y a une rumeur qui dit que Nintendo serait aussi intéressé par cette même technologie pour son propre service de streaming donc là c'est encore une rumeur a priori on devrait quand même voir pas mal de choses se décanter au moment de l'E3 surtout du côté de Microsoft surtout du côté de Microsoft on nous a invité à regarder la conférence de Microsoft au joie qui t'a invité à faire ça ? je veux dire on nous a invité inofficiellement à regarder la conférence de Microsoft pour regarder les annonces qui potentiellement pourraient intéresser les joueurs Nintendo ce qui est très inquiétant comme information et oui moi il y a quelques temps dans un PNK j'ai parlé justement de Sony j'étais inquiet pour l'avenir de Sony parce que j'ai l'impression que tout le monde faisait ses armes bah là le rapprochement Sony-Microsoft fait que je suis beaucoup moins inquiet pour eux mais bon on verra bien ce que ça donne ouais en tout cas la seule chose qui est sûre c'est qu'on sait que Nintendo peut pas y aller tout seul ils ont essayé ils ont eu des problèmes donc le fait de s'associer à l'un des gros que ce soit Microsoft parce qu'ils savent déjà faire ils pourraient même se tourner vers Amazon qui a AWS qui est un énorme service de cloud je les vois pas trop se rapprocher de Google parce que ça va devenir la personne à abattre dans les deux ou trois prochaines années mais en tout cas ça bouge même du côté de Sony qui avait pourtant dépensé près de 400 millions de dollars il y a 5 ou 6 ans pour acheter une société ouais c'est ça j'avais oublié le nom Gaikai du coup même eux se rapprochent de Microsoft finalement pour savoir comment faire parce que c'est peut-être pas si simple que ça c'est peut-être pas si simple que ça et c'est vrai que Microsoft du coup a commencé à proposer ses jeux sur Switch donc on en avait parlé la dernière fois mais il est sorti cette fois Cuphead ouais ça y est il a été longtemps une rumeur pendant quelques semaines et finalement il est sorti on a Thibaut qui nous en a proposé le test sur PN d'ailleurs et il y a d'autres rumeurs de jeux Microsoft qui pourraient sortir sur la Switch il y a Forza Street déjà qui a été annoncé sur mobile donc en fait à partir du moment où il a été annoncé sur mobile dans mon fort intérieur je me suis dit bon ben c'est ça la grosse licence de jeu que Microsoft va proposer sur Switch ce sera forcément celui-là et a priori c'est bien ça qui va se produire après il va y avoir d'autres jeux on parle d'Allo etc là on va peut-être attendre un petit peu avant de faire les plans sur la comète on va les faire tout de suite on va passer à la deuxième partie de ce PNCast avec nos attentes pour le 3 bien évidemment le 3 c'est dans maintenant 11 jours presque qu'est-ce qu'on attend du coup pour cette nouvelle édition d'abord est-ce que tu peux nous rappeler les plans de Nintendo pour cet E3 ouais il y aura deux temps on va même trois le premier ça va être les épreuves finales des championnats du monde de Splatoon 2 et de Smash Bros qui vont avoir lieu les quelques jours avant l'E3 et puis ensuite on aura donc la fameuse pas conférence mais Nintendo Direct spéciale E3 habituelle et puis ensuite pendant 2-3 jours les Nintendo Treehouse Live qui vont nous permettre de découvrir les jeux en compagnie des développeurs ce que Nintendo fait déjà depuis 4 ou 5 ans ce que Nintendo fait déjà depuis 4 ou 5 ans donc faisons un peu le récap qu'est-ce que Nintendo pourrait nous présenter à ce 2-3 donc on aura tout d'abord évidemment Animal Crossing il n'y a pas un bout de bois que je puisse toucher non il n'y a pas de bois dans cet appartement Animal Crossing Luigi's Mansion 3 qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Bayonetta 3 Bayonetta 3 oui les jeux qui vont sortir à la fin de l'été Astral Chain voilà et vu qu'ils reprennent tout juste là à mon avis ils vont bien se le garder sous le coude pour l'année prochaine moi je pense qu'on aura l'annonce par exemple d'un nouveau Kirby parce que maintenant qu'on a eu Yoshi qui est sorti ils alternent une année sur deux c'est Kirby une autre année c'est Yoshi donc là on va avoir Kirby peut-être un nouveau Mario Party parce qu'à une époque c'est vrai qu'ils en sortaient un par an à un moment c'était trop presque trop c'était au moment de la Gamecube ils en sortaient presque un par an moi je dis que cette année non cette année non t'es sûr ? ouais je pense pas parce que c'est vu ils en ont vendu 6 millions du Super Mario Party ouais mais ils vont prendre le temps d'en faire un nouveau pour l'année prochaine je pense tranquillement d'accord un nouveau Mario peut-être il est peut-être temps Mario Odyssey deux ans ça fera deux ans là ouais nouveau Mario annoncé du moins pas forcément mais oublie pas que l'E3 est souvent réservé aux jeux qui sortent dans l'année en cours et ils annoncent quand même une moitié qui sort l'année d'après ouais je sais pas quel pourra être le jeu qui va nous tenir en haleine jusqu'en 2021 on va voir si j'en sors on va nous montrer Links Between Worlds aussi ouais bah oui euh non Links Weeknding bon je vois ce que tu veux dire ça en fait déjà pas mal ça en fait déjà oui sur des jeux qui peuvent encore nous montrer un peu plus effectivement ça en fait déjà pas mal mais je pense qu'ils vont en parler peut-être un petit peu du portage Dragon Quest XI que j'attends également que j'ai pas fait sur les autres consoles parce que je crois que c'était le premier jeu annoncé sur Switch oui avec Dragon Quest X sur Nintendo NX à l'époque sinon moi j'attends également les Run Factory ils vont donc parler non mais ça c'est pas l'E3 qui vont nous montrer ça on sait jamais peut-être sur un malentendu mon cher Mickaël sinon bah peut-être un nouveau Nintendo là-bas ils vont sûrement encore nous parler un peu de Mario Maker ouais Dragon Quest Builders 2 non il est déjà sorti au Japon oui donc ça vaut pas le coup arrête de parler de jeux dont tout le monde se fout nous on veut quoi ? on veut Super Mario Sunshine HD non arrête ça y est je l'ai casé tu l'as casé putain arrête avec celui-là après ce qui il y a une chose qu'on sait que Nintendo ne présentera pas l'E3 il n'y aura pas de nouvelle console alors moi je vais faire une précision quand même là-dessus ils ont dit il n'y aura pas de nouveau hardware mais techniquement juste une déclinaison d'une console pour moi c'est pas un nouveau hardware faut faire attention avec ce que dit Nintendo parce que des fois ils vont te la présenter ils vont te dire ah mais non c'est pas un nouveau hardware c'est juste une déclinaison moi je dis voilà faire ça la semaine d'après il y a l'E3 une semaine après ils annoncent leur Nintendo Switch Lite ça s'était déjà vu avec la Nintendo DS XL je crois Nintendo 3DS XL ? non non c'était la 2DS pas 2DS Nintendo DS ah XL ? ouais il y a une dizaine d'années maintenant ils l'ont pas présenté à l'E3 ils l'ont pas présenté à l'E3 et ils l'ont annoncé la semaine d'après et elle était jouable sur un salon à Cannes début juillet l'IDEF ça s'appelait à l'époque on était éterné déjà et du coup c'est vrai que Nintendo n'a pas annoncé de ne pas le consacrer à l'E3 depuis maintenant la Wii U de toute façon donc on verra quand c'est qu'elle sera annoncée ce nouveau modèle mais peut-être pas à l'E3 c'est moins probable effectivement peut-être qu'une chose qu'on peut préciser c'est que le Nintendo Direct qu'on aura à l'E3 ne sera que Switch il n'y aura rien sur la 3DS je pense qu'on arrive au bout maintenant c'est fini oui mais on a du mal à s'en convaincre moi j'ai pas de mal à m'en convaincre quand tu la démarres et que tu essayes de jouer à un jeu et que tu vois que c'est une bouillie de pixels tu fais non non ça c'est parce qu'il est trop tôt le matin non non pas d'autres envies Xavier ? non moi j'ai pas trop d'inspiration sur des envies particulières non je pense en fait en termes d'éditeurs tiers peut-être non les éditeurs tiers c'est un peu la douche froide entre les gros jeux des éditeurs qui ne sortent pas sur Switch et les jeux qui vont sortir sur Switch mais qu'ils n'annoncent pas on se rappelle c'était quoi comment s'appelle le jeu d'Electronic Arts la Unravel 2 oui l'année dernière ils l'annoncent sur Xbox et PS4 et finalement ils sortent sur Switch aussi sauf qu'ils attendent 6 mois après l'E3 pour nous l'annoncer j'ai trouvé ça un peu moyen donc je sais pas trop alors Ubisoft est toujours super pote avec Nintendo un nouveau partenariat un nouveau crossover peut-être un nouveau Mario Balapin Crétin j'y pensais j'y pensais dans les possibilités après est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire un épisode 2 je crois que les développeurs ne diraient pas non mais après est-ce que c'est pas trop tôt pour en refaire un ouais ou est-ce qu'on a pas fait le tour du sujet un petit peu parce qu'il avait été étonnamment il avait été plutôt une bonne surprise quand il est arrivé sur la Switch même s'il nous semblait un peu compliqué tu te rappelles les premières séquences de gameplay où tu voyais les petites flèches qui partaient dans tous les sens tu disais oh là là je vais jamais rien y comprendre et puis finalement c'était super maniable est-ce qu'on a pas fait le tour du sujet je sais pas il y a eu le DLC Donkey Kong qui a largement enrichi le mode histoire donc je sais pas s'il y a encore autre chose à dire pour un épisode 2 et bah j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer Breaking News en plein moment où je vous parle dans la version 3.0 de Super Smash Bros Ultimate la VR sera donc ajoutée au jeu d'accord bah ça bah merci Valentin de ce scoop bah oui c'est au moment où bah je sais pas du tout il n'y a pas d'image mais on s'en occupera plus tard mais voilà je me vois pas du tout jouer à Smash Bros en mode VR déjà je me vois pas trop jouer à Smash Bros personnellement bah surtout que c'est faux généralement être confortable pour jouer à Smash Bros c'est vrai qu'il faut être comme ça avec le casque je vais coucher c'est l'avenir si aussi bah justement on verra Smash Bros à l'autre fois parce qu'ils vont sûrement présenter le deuxième personnage en DLC parce que c'est vrai que le premier est sorti on sait toujours pas lequel sera le deuxième non mais déjà Smash Bros sans Lumine de VR c'est frénétique mais alors là je pense que c'est le vomi assuré quoi ah oui non mais avec 8 personnes et tout ça va être grand n'importe quoi Nintendo parlera sans doute encore de Fire Emblem Three Houses qui sortira donc en juillet et après qu'est-ce que vous comme licence qu'on n'a pas vu un peu là récemment qu'est-ce que vous aimeriez je sais pas bah Mario tu disais tout à l'heure ce serait bien qu'il nous le sorte d'une façon ou d'une autre il y a Mario Strikers enfin Mario Football qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans mais qui était le Mario Kart du jeu de foot hyper fun en mode multi en ligne ça pourrait être vraiment éclatant je pense que ce serait peut-être le bon moment pour nous faire revenir Mario Football je sais pas ce qu'ils ont déjà gagné c'est bien possible et moi là tout de suite je sais pas tellement quoi dire à part les jeux dont personne n'a envie Star Fox il y a eu Starlink il y a pas si longtemps d'ailleurs je regrette un peu à un moment il était à 20 euros mais bon il est repassé à 40 et bon on verra ah ouais je vais te le voler non moi pas forcément de grandes idées toi moi non plus en fait c'est ça le souci c'est qu'à force nos attentes elles reviennent tous les ans Super Mario Sunshine HD Xavier tu sais très bien qu'on l'aura jamais il faut arrêter avec ça après tu vois ce que j'aime bien avec les jeux Nintendo depuis 2-3 ans maintenant c'est que les jeux continuent à être enrichis tout le temps donc t'as Mario Tennis il y a le dernier personnage alors que le jeu est sorti depuis plus d'un an qui arrive le mois prochain donc tous les mois t'avais une raison d'y rejouer un petit peu Splatoon t'as les festivals qui te permettent d'aller te reprendre une raclée pour vraiment confirmer que t'es hyper mauvais et que ça ne s'arrange pas parce que tu ne joues pas qui te redonne envie de continuer à jouer tu vois Smash Bros ils vont ajouter le mode VR c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu et puis les DLC etc qui permettent de booster la rentabilité du jeu sur le long terme après c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop quel jeu attendre finalement sur la Switch parce qu'on pourrait parler de F-Zero qu'on attend tous les ans depuis 25 ans est-ce que justement Splatoon 2 là on va peut-être arriver au bout j'en avais déjà parlé lors d'un précédent PNK il y a quelques mois est-ce qu'il ne serait pas temps du coup qu'on passait au troisième épisode ? est-ce que finalement le problème de Splatoon ça ne va pas être tant un problème hardware qu'un problème du jeu lui-même le jeu lui-même on pourrait continuer à y jouer avec des graphismes mais qui empêtent un peu plus par rapport à ce qu'on trouve sur PC ou sur les consoles concurrentes parce que le problème de Splatoon il est là c'est que c'est coloré et mignon mais quand tu regardes dans le détail les niveaux et les arènes c'est pas forcément très très joli en cours de jeu donc je pense que la prochaine évolution de Splatoon ce sera plutôt avec un nouveau hardware il peut être en mode de jeu peut-être des modes de jeu nouveaux comme les battles royales enfin ils peuvent aller très loin aussi sur Splatoon il peut vraiment aller à fond sur l'imagination parce que Splatoon c'est une franchise qui a 4 ans qui est arrivée en 2015 sur la Wii U à l'époque et qui a connu une sacrée carrière en 4 ans seulement sur déjà une console qui marchait pas sur la Wii U et puis sur Switch ils ont vraiment réussi à développer toute une communauté de gamers presque pro parce que quand tu vois le niveau des gens qui s'affrontaient aux championnats d'Europe ça rigole pas je veux dire je pense que nous on fait 3 secondes et demie dans le truc avant de mourir exactement donc on verra bien ce que Nintendo présentera à l'E3 donc rendez-vous le mardi 11 juin à 18h pour découvrir toute l'actualité de l'E3 sur Puissance Nintendo et également un peu plus tard dans la soirée dans la nuit dans le lendemain matin pour un nouveau numéro du PNK parce qu'on va clôturer là notre épisode mon cher Xavier c'est vrai on va être libéré délivré on va se quitter pour cet épisode numéro 62 le 63 sera dédié largement à l'E3 il va y avoir du monde autour de la table il y aura du monde autour de la table d'ailleurs il va falloir que je récupère des micros d'ici là parce que sinon on n'en aura jamais assez ensuite sans doute on reviendra pour reparler des jeux dont on aura pu essayer chez Nintendo moi cette année malheureusement je ne pourrais pas y aller peut-être j'espère Xavier toi tu pourrais y aller moi je ne pense pas pouvoir y aller mais je sais déjà qui va y aller très bien ils ont déjà leur place les invitations ont déjà été envoyées je vois que tu ne m'as même pas proposé non je savais que tu ne serais pas dispo je ne voulais pas que tu te rendes malade très bien écoutez messieurs merci à tous deux de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission merci à toi d'avoir fait le chemin jusqu'à nous pour animer ce PNK il va falloir arrêter un peu tout ça mais on a arrêté depuis deux mois et demi ça ne te manquait pas non pas du tout c'est passé trop vite et à du coup à bientôt pour une nouvelle émission au revoir bye bye salut 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 Sous-titrage ST' 501